Oui parce que d'ordinaire, dans les festivals d'art de la rue, on fait tourner un chapeau à la fin et vous donnez en fonction de la qualité. Nous ce qu'on vous propose de faire, l'art aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous donnez maintenant et nous on en déduit la qualité. Mais oui, évidemment, qu'est-ce qu'on est en train de développer ensemble ? Un nouveau concept, celui de théâtre équitable donnant-donnant. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, à Revin, on ava les murs, on déplace les frontières, on fait corps tous ensemble. Est-ce qu'on ne serait pas en train, s'il vous plaît, de donner des arts pour l'art ? Attends, je vais poser le chapeau, tu vas voir, il va y avoir un élan de générosité. Tu n'êtes pas là ? Oui, on est là. Tu es sûr ? Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapporter le chapeau près des portefeuilles. Non, non, non. Sophie, Fanny, Simon. Et ça, c'est Eugène. La biche. Eugène, la biche. Oui, vous avez fait coucou à quelqu'un ? C'est tant pis pour vous, vous allez monter sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Allez, sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Venez avec vous, à l'heure. Non, mais restez habillés. Elle veut se faire belle, elle enlève son manteau. Vous auriez dû venir avec votre sac. Et alors, vous ne vous appelez pas du tout Marie-Michel, du coup ? Non, je ne m'appelle ni Marie, ni Michèle. Et vous vous appelez comment ? Martine. Martine ! Alors, ça Martine, c'est nos sacs poubelles. Et dans les sacs poubelles, il y a... Le petit Grégory. Non ! Ça te parle, petit ? Non, dans les sacs poubelles, il y a... Xavier Dupont-de-Ligonnès. Là, on a réouvert les terrasses et du coup, il... Non, 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 dans les sacs poubelles, il y a les costumes des personnages. Et ce soir, Martine, c'est à toi de placer devant chacun d'entre nous un des sacs poubelles afin qu'on découvre la distribution du soir. Eh, oufou, c'est pas mal, hein ? C'est bien. C'est une belle énergie, hein, t'as porté, Martine ? Super, on peut applaudir Martine, merci beaucoup. Yes, trop bien ! C'est moi le rôle principal. Oui, Arpago. Martine, c'est pas vrai, quoi. Mais Martine, c'est le rôle du pays. 19, 18, 17, 17, 15, 14... Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur, et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà prête à vous jouir, mon frère. Kame vous a dit. Il y a des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot, j'aime. Allons que l'on détale de chez moi, maître juré filou, préjibieux de potence. Je n'ai jamais rien vu de si méchant qu'à ce maudit vieillard. Et je pense aux corrections qu'il a le diable au corps. Tu m'y remueres entre tes dents ? Arrête pas, me chassez-vous. C'est bien à toi, pandare, à me demander des raisons. Sors vite que je t'assomme. Mais qu'est-ce que je vous ai fait ? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Pour mettre votre fils, madonnaire. Je ne veux pas avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions. Montre-moi tes mains. Et voilà ! Les autres. Les autres. Oui. Eh bien, qu'est-ce ? Eh bien, mon père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là ? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu ? Mais quoi, mon père ? La dent est misérable. Mon Dieu, mon père. Vous n'avez pas lieu de vous plaindre. On sait que vous avez assez de biens. Hier encore, je curélais votre sœur. Mais vous, c'est encore pire. Les divins voient, mon fils, toutes vos manières dans les questions. Vous donnez furieusement dans le marquis. Et pour aller ainsi vêtue, il faut bien vous déroguer. J'ai quelque chose à vous dire à toutes. C'est de mariage, mon père, que je veux vous parler. Mais c'est de mariage aussi que je souhaite vous entretenir. Ah ! Ah ! Une jeune personne appelée Marianne qui ne lâche pas loin d'ici. Oui, mon père. Et vous ? J'en ai oui parlé. Dans la belle saison de l'heure. Il est vrai, mais vingt années de moins, pourtant, ne nous ferait point de mal que je crois. Soquez-vous, vous n'avez pas besoin de cela. Ah ! Oh, mon Dieu ! Quelle ligne de vie ! Que quoi ? Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là ? Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire ? Par ma joie, je vous dis tant tant. Vous passerez si pas. C'est impossible. Ah, non, je n'ai pas d'accord. Et vous pourriez facilement procurer le gars de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi. Oh, vous ne saurez y croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Ah oui, quoi ! Simon, tu fais quoi, là ? C'est le début de ma scène. Elle rentre comme ça, elle a compris d'alarme. Elle a écrit, j'ai revisté le texte, il a écrit en didascalie, elle rentre en pleurant. Mais depuis quand on fait les didascalie dans cette pièce ? Non, mais surtout, Simon, il n'y a pas marqué, elle rentre en jouant mal. C'est pas ça qui a marqué. Adolescent. Le plein, là, il s'est agréable. Ah ! Je ne suis pas beaucoup prédictif. Ah, je me suis... Ah oui, je vois bien que pour mourir agréablement, mon père n'est pas le supplice que voudriez s'en passer. Et je connais à votre mine que le jeune blondin vous revient un peu dans l'esprit. Le dessin qu'il avait formé... Ah, je puis dire la même chose, c'est une rencontre imprévue qui... Oh, mon père n'est pas... Qui m'a surpris autant que vous, mais j'étais point préparée à une pareille aventure. Il est vrai, oh ! Il est vrai, madame, que mon père ne peut pas faire un petit beau choix, et que ce met une sensible joie que l'honneur de vous voir. Mais oh ! Avec tout cela, je ne vous assurerai pas que je me réjouis du dessin. Oh ! Vous pourrez être peut-être de venir ma belle-mère. Que si vous aviez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurais pas moins, sans doute. A vous voir, mon beau-fils ! Mais ben, elle a répondu ! Oh ! Regarde, il y a une girafe. Et tu me tombes ! Va la chercher ! Oh, le coquin ! Vous êtes cause, madame, qu'on vous ferme le querelle ! Oh, panda ! Vous la ferez tomber, malin ! Que grâce, madame, ne résistez pas davantage ! Oh ! Gardez la balle, puisque je peux faire le vœu ! Bon, moi, je n'ai pas d'argent. J'habite juste de l'autre côté du fond. Et moi, je suis seul habitant ! Ah oui ! C'est le moment où le public fait... Wow ! Wow ! Voilà justement ce que je demandais. Oh si, mon fils ! Savez-vous ce qu'il y a ? C'est qu'il faut changer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour ! Je n'ai pas sûr. À sécher toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi ! Je n'ai pas sûr. Et à vous marier d'un peu avec celle qu'on vous destine ! Que Simon est un troubléron ! Tu penses que Fanny est un troubléron ! Moi ! Rends-moi mon argent ! Oh ! Oh, c'est moi ! Oh, c'est moi ! Mon esprit est troublé ! Mais j'ai le rôle de public ! J'ai le droit où je suis ! Qui je suis ! Et ce que je fais, Hélas ! Hélas ! Même un plus bel avis, vous en veille pas ! Ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi ! Mais je n'ai plus qu'à faire au monde ! Sans toi ! Oui ! Un proédocteur, un proédocteur, un proédocteur, un proédocteur, tout est quoi qu'il y a pour un livre ! Je ne peux pas avoir autant de sacs que de mille francs ! que je ne fais pas de nombre de personnes. Et tous les magistrats de la ville sont intéressés à prendre cette affaire en main. Et si l'on me fait retrouver mon argent, je demanderai justice de la justice. Bon, il faut faire toutes les poursuivres. Vous dites, vous dites, tais-toi, je parle. Vous dites que vous avez la connue. Et on m'a volé 10 000 écus bien à compter. 10 000 écus sur un compte, c'est énorme. 10 000 écus, oui. Elle-même, parce que c'est elle qui vous a fait le coup. Et sur quoi le pensez-vous ? Eh bien, elle s'abuse sa gueule. Eh, ne vous foutez pas, dites-moi, la police a besoin de preuves. Tranquille. Ne vous remontez pas mon père en accuser personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire et je viens ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre en ma laisse épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Ne vous mettez pas en peine, il est en lieu dangereux et tout. C'est à vous à me dire à quoi vous vous déterminez. Et vous préciez-vous de me donner Marianne ou de perdre votre affaire ? Bien du tout, voyez. Ok, bravo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous n'avez pas de l'argent à donner votre mariage, vous obligeriez-vous à faire tous les frais de ce mariage ? Oui, je m'y oblige, êtes-vous satisfait ? Oui, je m'y oblige.